Musique Bonjour à tous les auditeurs de VipradioOnline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre émission reportage VIP spécial 32ème édition de la cérémonie des victoires de la musique 2017 qui a eu lieu vendredi 10 février en direct du Zénith de Paris. Soirée animée par Thomas Touroud et Bruno Guillon, notre abonné VIP RVPB sur LinkedIn, sur France 2. Donc cette cérémonie retransmise également sur France Inter. Concernant la programmation musicale de notre émission radio, nous écouterons certains artistes de notre association RVPB à savoir M. Boudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagare interprétés par Aurélie May. Et nous passons bien sûr un bonjour à un autre artiste, Kini Smile. Donc nous commençons tout de suite avec une petite présentation de l'association des victoires de la musique et une présentation de l'académie des victoires. Alors l'association qui régit les victoires de la musique a été créée le 26 juin 1985. Son objectif est d'organiser et de produire trois émissions de télévision sous forme d'un spectacle en direct durant lequel sont décernés des prix dédits des victoires. L'intitulé et le contenu des prix sont établis chaque année par son conseil d'administration qui adopte également les listes des personnalités qui composent les trois académies de votants, une pour chaque cérémonie. L'association Les Victoires de la Musique est une association donc régie par la loi de 1901 regroupant 27 membres dont 16 organisations de la filière musicale répartis en quatre collèges. Le collège des auteurs, des compositeurs et des éditeurs, le collège des artistes et des interprètes et le collège des producteurs phonographiques et le collège des producteurs de spectacles. Le ministère de la Culture et de la Communication, cinq membres associés et deux membres observateurs. Voilà concernant un petit peu la présentation de cette association qui est quand même très importante, il faut en parler, c'est très important puisque c'est quand même eux qui produisent donc ces trois émissions. Il y a les Victoires de la Musique d'aujourd'hui, il y a également les Victoires de la Musique Classique qu'il y a eu dernièrement sur France Télévisions aussi. Alors donc on va parler maintenant de l'Académie des Victoires, donc comment elle est formée. Elle est formée de 600 membres représentatifs de la filière musicale, elle est composée de trois grandes familles. le collège des artistes, interprètes, musiciens, auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui constitue le premier tiers. Ensuite le deuxième tiers, donc le collège des producteurs de disques et des producteurs de spectacles qui représentent le deuxième tiers. Ensuite les représentants des médias, des disquaires, y compris les disquaires en ligne, des techniciens du son, des agents, des personnalités, des promoteurs indépendants composant le dernier tiers. Tout ça regroupe donc 600 votants qui ont écouté les projets en lice, ils ont exprimé leur choix sur une plateforme mise en ligne par le partenaire Deezer lors de deux tours de scrutin effectués début décembre sous contrôle d'huissier. Afin d'éclairer ce vote dans les catégories album rock, album de musique urbaine, album de musique du monde et album de musique électronique ou dance, l'Académie des Victoires a choisi de faire appel à des jurys de dix personnalités expertes dans les répertoires concernés à qui, à partir d'une liste quasi exhaustive de la production de l'année, ont présélectionné les huit projets les plus représentatifs. Ces huit projets ont été soumis au vote de l'Académie au deuxième tour de scrutin. Voilà concernant une petite présentation de l'Association des Victoires et de son Académie. Allez, nous partons maintenant sur le débrief de cette 32e édition de la cérémonie des Victoires de la Musique qui s'est tenue le vendredi 10 février en direct. Je précise parce qu'il y a beaucoup d'émissions maintenant qui ne sont plus en direct. Étant donné qu'il y avait en plus avec les attentats, il y a souvent du décalage entre le vrai direct en public salle et la diffusion télé. Il y a à peu près 3, 4, 5 minutes des fois de différence. Là, c'était vraiment en direct depuis le Zénith de Paris. Voilà, c'est à noter parce que, notamment, dernièrement, on a fait une chronique sur les Globes de Cristal et ce n'était pas vraiment en direct. Voilà. Enfin bref, donc pour démarrer cette cérémonie 32e édition des Victoires de la Musique, pour démarrer, petite vidéo humoristique depuis l'éloge pour Thomas Touroud et Bruno Guillon, les animateurs 2007 qui se préparent avant l'antenne. Ensuite a eu lieu donc le générique de la 32e édition des Victoires de la Musique. Début ensuite du direct en musique avec le chanteur Amir, qui représentait d'ailleurs la France l'année dernière à l'Eurovision. Cette fois-ci, donc, il était aux Victoires de la Musique. Il a interprété, bien sûr, son tube « J'ai cherché ». Il a été ensuite suivi de Claude Capéo, qui interprétait son titre « Un homme debout », nommés tous les deux dans la catégorie « Album Révélation ». Ensuite, « Coutume de la cérémonie », Bruno Guillon entre sur scène avec Thomas Touroud, les deux animateurs, donc, de France 2, et Bruno Guillon embrasse sur la bouche Thomas Touroud en lui disant « C'est une coutume, donc tu y as droit ». Bruno l'a annoncé au début, mais c'était Virginie Guillaume qui était pressentie pour présenter avec lui. Voilà, donc là, c'est un coup dans l'eau. Du coup, il a embrassé Thomas Touroud. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Ensuite arrive Véronique Samson sur scène, nommée deux fois ce soir, interprète son titre « Ding Dang Dong ». Elle est nommée pour l'artiste féminine et pour la chanson originale. Voilà, vous verrez dans ce débrief si elle a réussi à obtenir l'une des deux victoires. Ensuite, donc, après son interprétation de son titre, elle vient faire un petit discours accompagné de son compositeur. Et d'ailleurs, les animateurs expliquent qu'après six ans d'absence, elle revient avec ce nouvel album. Voilà. Ensuite a eu lieu la première victoire qui a été adressée. Ça, ça concerne le meilleur clip de l'année. Alors, les nommés étaient Coward de Yaël Naïm avec les réalisateurs Paul Van Haver, c'est-à-dire de Stromae, c'est le réalisateur de Stromae également, Luc J.R. Tam et Martin Scully. Ça, c'est pour le clip Coward. Ensuite, le clip Makeba de Jane avec les réalisateurs Greg Elio. Et ensuite, troisième clip nommé ce soir pour le meilleur clip de l'année, The Micing de Cassius, réalisateur iconoclaste We Are From LA. Voilà. Et donc, alors, petite, donc, la remise des prix a été effectuée par Thomas Touroud. Et la lauréate, c'est, enfin la lauréate, le clip lauréat, c'est Makeba pour Jane, avec les réalisateurs Greg Elio. Voilà. Musique Je presse le bouton de la sonnette, j'aurais juste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparaît, épilation du haut de samba, il va y avoir du sport ce soir du moins, c'est ce que je veux lui faire croire. Musique J'ouvre la porte sûre de moi ce soir, mes parents sont pas là alors, je lui sors le grand jeu, dîné aux chandelles, tous les deux sous mes allures de Charlemagne, je lui serre un verre de champagne, je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la souhait. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions, de séducteur, de grand seigneur, s'il se figure, que ce soir il va conclure, et ben c'est loupé, il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer, dans les mailles d'un filet, qui ne pêche que pour le plaisir de consommer, faisons-le patienter. Pour moi il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime, et pas dans celle de Maïté, sa blanquette elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe, on s'enlace et puis on s'embrasse, et gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de froid, et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre, y'a des pétales de roses par terre, des bougies qui sentent le gingembre, pour l'instant je me laisse faire, je lui suis sûr du Baudelaire, à mon oreille en essayant, d'enlever tous ses vêtements, la bosse sous son pantalon, m'indique son niveau d'excitation, elle se dégage, de ses servages, s'il se figure, que ce soir il va conclure, et ben c'est loupé, il me plaît c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer, dans les mailles d'un filet, qui ne pêche que pour le plaisir de consommer, faisons-le patienter, faisons-le patienter, je me ravis, puis déguerpis, et le laisse en plan, sur sa béquille, s'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite, qu'il ne le croit, que ce soir il va conclure, et ben c'est loupé, il me plaît c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer, dans les mailles d'un filet, qui ne pêche que pour le plaisir de consommer, elle me fait patienter. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc après cette première victoire de la musique, concernant le clip de l'année décerné à Jane, c'est Vianney qui arrive sur scène, pour interpréter son titre Je m'en vais, nommé dans la chanson originale, ensuite vient la deuxième victoire de la musique de la soirée, l'album de musique électronique ou dance, c'est Bruno Guillon donc, qui d'ailleurs nous fait une annonce, c'est-à-dire Jean-Michel Jarre, qui est nommé dans la catégorie, qui est très touché d'être nommé, il a fait un petit message écrit, et il dit qu'il n'est pas présent dans la salle, car il est actuellement au Grammy Awards. Donc les nommés dans cette catégorie, album de musique électronique ou dance, sont Electronica 2, The Heart of the Noise de Jean-Michel Jarre, Liars de Kongs, et Woman de Justice. Bruno Guillon donc remet la victoire à Kongs, le lauréat, pour son album Liars. Thomas Touroud rend également, lui aussi un hommage à deux personnes dans la salle, Jack Lang qui est présent, et le candidat du Parti Socialiste, vainqueur de la primaire, Benoît Hamon, qui est présent aussi dans la salle ce soir. Ensuite, Kongs arrive sur scène, sur le zénith, depuis Paris, pour nous faire, devant tous ces téléspectateurs, faire un mix, derrière les platines, lui le lauréat, donc de la catégorie musique électronique ou dance. Ensuite, Thomas Touroud passe le bonjour à la ministre de la Culture, Madame Azoulay, qui est présente dans la salle, ainsi que l'artiste MC Solar. Julien Doré arrive ensuite sur scène, au piano, pour son titre, Sublime et silence. Petite vidéo enregistrée de Thomas Vdb et Mathieu Vdbian, qui commentent la cérémonie depuis chez eux, entre guillemets, comme deux internautes. Ensuite, troisième victoire de la musique ce soir, l'album de musique urbaine. Les nommés sont Hera de Giorgio, My World de Joule, et Sur le fil du rasoir de Kool Shen. Alors, petite particularité cette année, pour les victoires de la musique, il n'y a pas d'invités pour remettre les prix. C'est toujours Thomas Touroud ou Bruno Guillon qui s'y collent, donc chaque victoire, c'est eux qui les décerne, un par un, l'un après l'autre. Voilà, c'est à noter parce que d'habitude, il y a souvent des invités dans les grandes cérémonies, mais là, non, cette année, il n'y en a pas. Alors donc, l'album des musiques urbaines a été remis par Thomas Touroud à My World de Joule. Ensuite, Christophe Maé arrive sur scène pour chanter Marcel, chanson intitulée du prénom de son deuxième fils. Ensuite, donc, quatrième victoire de la musique ce soir concernant l'album des musiques du monde était nommé Far From Home de Calypso Rose, Musique de France de Acide Arabe, Nisso de Raokia Traoré. Ça a été, cette victoire remise par Bruno Guillon à Far From Home de Calypso Rose. Ensuite, Jen monte sur scène du haut de ses 25 ans pour interpréter son titre Maquêba qui, d'ailleurs, justement, vient d'être nommé, comme vous l'avez entendu dans notre débrief, meilleur clip de l'année. Voilà, Maquêba avec Jane sur la scène du Zénith. Bruno Guillon rend ensuite hommage aux chanteurs disparus en 2016 et notamment Prince et George Michael et une vidéo rétrospective a été donc diffusée au public et aux téléspectateurs. Thomas Touroud envoie, lui, un magnéto des meilleurs moments en vidéo de cette première partie de soirée des victoires avec les différents artistes qui sont venus chanter sur scène jusqu'à présent. Ensuite arrive sur la scène du Zénith qui nous vient tout droit de Trinidad aux Antilles. C'est la lauréate donc Calypso Rose qui a remporté le titre d'album des musiques du monde. Donc Calypso Rose, elle arrive sur scène pour interpréter son titre. Thomas Touroud lui redemande un coming nest de rechanter et Calypso Rose rechante du coup un autre de ses titres sur la scène du Zénith avec plaisir. Ensuite, cinquième victoire de la musique décernée ce soir, l'album Rock de l'année était nommé Anomalie de Louise Attac Mystère de la femme et C'est beau la vie de Mickey 3D. L'album Rock de l'année donc remis par Thomas Touroud à Anomalie de Louise Attac. Voilà, Thomas signale que le groupe a 20 ans, Bruno Guillon annonce les annonces puisque d'ailleurs ils chantent sur scène juste après leur victoire ils chantent leur titre « Chaque jour reste le nôtre ». Ensuite, le public et les téléspectateurs ont le droit à visionner la vidéo de Thomas VDB Mathieu VDB deuxième édition qui débriefe la deuxième partie de la cérémonie des victoires. Ensuite, Bruno Guillon dans le public en compagnie de Alma la chanteuse qui représentera la France à l'Eurovision et d'ailleurs elle explique que le compositeur de son titre Requiem est celui qui a écrit la chanson de Amir l'an dernier aussi pour l'Eurovision. Ensuite, arrive sur scène Jérôme Jérôme alias Brokenback qui a démarré grâce au web avec plus de 80 millions de vues pour ses différents titres dont Alikon Birios et d'ailleurs il chante ce titre ce soir Aloujone Birios pardon. Ensuite, Thomas Touroud présente MHD Mohamed Silla qui est sur scène pour chanter Akelanda. Césarien Petite femme aux pieds nus Césarien Césarien Petite fleur des rues T'avoir forgé par les épreuves nous parle Elle est sincère Césarien 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 La Morna C'est la musique de ton livre Elle chante la terre le soleil la souffrance de tes frères Césarien 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 Elle est l'âme de ton île Elle chante la terre le soleil la souffrance de tes frères Elle porte en elle les amours et les peines Sa langue Le cœur N'est une douce nostalgie Césarien Césarien Grandes artistes reconnues Tes chansons et tes rythmes sont des voyages Ils ont fait Le tour de la terre Ils ont fait le tour Pour chanter si bien ton capel Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capel Sodade 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 Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capel Ils ont fait le tour de la terre Pour chanter si bien ton capel Nous passons à la sixième victoire de la soirée. La meilleure chanson originale était nommée Et je l'appelle encore ensuite Ensuite avec Véronique Sanson Auteur Véronique Sanson Compositeur Mehdi Benjeloun Ensuite j'ai cherché Amir Auteur Hadad Compositeur Khaled Alors c'est pas le chanteur Khaled Je vous rassure Et ensuite Et Rami, j'ai pas les prénoms Ensuite le quatrième titre de la chanson originale Nommée Je m'en vais de Vianney Auteur, compositeur Vianney Bureau Arrangeur Vianney Bureau Et Clément Ducol Donc c'est le meilleur titre Donc de la chanson originale Pour cette victoire Qui a été votée par le public Qui avait jusqu'à hier soir 20h Pour le faire Ça a été remis par Bruno Guillon A Vianney pour Je m'en vais Voilà, notez que Vianney Succède à Maître Gims Qui avait remporté cette victoire L'année dernière Ensuite Thomas Touroud Nous présente Imani Imani l'ancien mannequin Qui est sur scène Pour nous interpréter son tube Don't be so shy Bruno lance une vidéo Hommage à tous ceux Qui nous ont quittés en 2016 Avec un diapo sonore Ensuite Benjamin Biolet Arrive sur scène Pour nous interpréter son titre Mobilis in Mobile Benjamin Biolet Rend également un hommage A Hubert Mounier Nous arrivons A la septième victoire De la musique ce soir La meilleure artiste Féminine Était nommée Imani Jane Et Véronique Samson Ça a été remis par Thomas Touroud À Jane Très très émue sur scène Jane Ne s'y attendait pas A gagner à cette victoire Elle pensait que la victoire Serait Pour Véronique Samson Ensuite Ibrahim Malouf Arrive sur scène Pour interpréter son titre Red and Black Light Ibrahim a également invité Ensuite En deuxième chanson Sur scène Trois chorales d'enfants Pour chanter avec lui Chacun avait fait un dessin Pour les distribuer au public Bruno Guillon S'est ensuite mis Dans la peau Du chef d'orchestre De la cérémonie des victoires En prenant la place De monsieur Paul Rouget Agnès Aubel Est arrivée sur scène Pour rendre hommage A Léonard Cohen Avec le titre Alléluia Jules fait également Son entrée sur scène Ensuite Pour interpréter son titre Chiquita Allez nous passons A la huitième victoire De la musique ce soir Le concert de l'année Était nommé Donc pour le concert Ou spectacle musical De l'année Jane Zanaka Tour Production Oguri Production Zanaka Ibrahim Malouf Pour Red and Black Light Production Anteprima Dekfeu Production Live Nation Et donc C'est Bruno Guillon Qui remet cette victoire A Red and Black Light Par le trompettiste Ibrahim Malouf Ensuite Bruno lance Une vidéo rétrospective De la deuxième partie Des victoires Avec les différentes Interprétations Des artistes Qui sont montés sur scène Ensuite après ça Le groupe radio Elvis Interprète leur titre Solarium sur scène Voilà Du zénith de Paris Ensuite nous arrivons A la neuvième victoire Ce soir L'album Révélation Était nommé Au coeur de moi Avec Amir Claudio Capeo De Claudio Capeo Les conquêtes De Radio Elvis Ça a été remis Par Thomas Touroud Cette victoire De l'album Révélation Est attribuée A les conquêtes De Radio Elvis Voilà Très belle récompense Après les 4 ans D'existence Du groupe Seulement Ensuite Troisième vidéo Des deux faux Téléspectateurs Thomas VDB Et Mathieu Védénian Qui débriefent La troisième partie Des victoires Ensuite Benjamin Biolet De retour sur scène Pour la deuxième fois Pour nous interpréter Pas sommeil Benjamin Biolet Reste sur scène Pour une troisième fois Et interprétera Cette fois-ci Un duo Avec Vincent Delerme Avec le titre Les chanteurs Sont tous les mêmes Ensuite Vincent Delerme Reste sur scène Accompagné de choristes Pour interpréter Un autre titre Nous arrivons maintenant A la dixième victoire Ce soir Album de chansons Était nommé Alpha De Julien Doré L'attrape rêve De Christophe Mahé Et Palermo Hollywood De Benjamin Biolet Donc pour cette victoire Album de chansons A été remise Par Bruno Guillon A Palermo Hollywood Pour Benjamin Biolet C'est son septième album Ensuite Nous arrivons A un horaire assez tardif Dans la soirée Puisqu'il est minuit et quart Déjà plus de trois heures De direct Avec Thomas Thouroud Et Bruno Guillon Et ils annoncent Donc le groupe Minuit Minuit qui est un groupe Et qui est sur scène Pour interpréter Flash Avec leur chanteuse Qui a un léger style De Catherine Ringer Voilà Ensuite Thomas Thouroud Lance Après ce titre musical Une vidéo Une vidéo Une vidéo Retrospective De la troisième partie Des victoires Avec les différentes Interprétations Des artistes Que nous avons eues Sur scène Ensuite Bruno Guillon Annonce Les trois artistes Lucie Elsa Et Juliette Vous les avez peut-être Connus L.I.G. Sur la scène du Zénith Ce soir à Paris Pendant leur interprétation Les L.I.G. Se voient accompagnés De Ibrahim Malouf Le trompettiste Qui monte sur scène Pour les accompagner Pour accompagner Plutôt le violoncelle Voilà Ensuite nous passons A la onzième victoire De la musique La révélation scène Était nommée Broken Back Production Junzi Arts L.I.G. Production Live Nation Minuit Production Corrida Ça a été remis par Thomas Thouroud A L.I.G. Ensuite nous passons A la douzième victoire Qui est d'ailleurs Oui la dernière La dernière victoire De la soirée Ça concerne Le meilleur artiste masculin Était nommé Benjamin Biolet Vincent Delerme Et Renaud Et donc Cette dernière victoire La douzième de la soirée A été remise par Bruno Guillon A Renaud Actuellement sur scène A Nantes Donc non présent Dans la salle Ce soir En ce 10 février Mais vidéo Envoyée par Renaud Pour remercier Son équipe Sa famille Et son public Et vidéo Enregistrée Depuis Nantes Avec Renaud Qui a interprété Ce même 10 février Son titre Dès que le vent Soufflera En concert live La vidéo a été Enregistrée En début de concert A Nantes Et elle a été Postée au Zénith De Paris Via internet Bien entendu Sûrement Et donc du coup La vidéo a été Diffusée Ce soir Dans les victoires De la musique Donc avec La scène De Nantes Du public Nantais Voilà Ensuite Retour sur la scène Du Zénith Avec Thomas Touroud Et Bruno Guillon Qui clôturent La cérémonie De cette 32ème édition Des victoires De la musique 2017 A minuit 45 précise Voilà Et donc En ce qui nous concerne Bien sûr Nous arrivons au terme De notre chronique RVPB Sur la 32ème édition Des victoires De la musique 2017 En ce 10 février Merci à tous De nous avoir suivis Sur notre antenne web Le 3W Vipradioonline.fr Merci bien sûr A nos artistes RVPB Qui nous ont accompagnés En musique Je pense notamment A M. Boudax Théophile Desvies Et les textes De Pascal Delaguerre Interprétés par Roé Limé Et j'ai une pensée Aussi pour Kini Smael Que nous n'avons pas eu Le temps de passer ce soir Mais on pense bien A lui Voilà Merci à tous De nous avoir suivis Chers auditeurs Et à très bientôt Pour un prochain reportage Sur notre antenne web Sur Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada